salut salut la grand famille c'est encore moi aussi bien j'ai aussi tu es un nouveau tu es un nouvel sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille sortez ou allez là Amira Blinder c'est gâté allez là j'ai dit cette histoire de politique de Côte d'Ivoire si tu as expliqué toi tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué oui histoire de Côte d'Ivoire là si toute la politique de Côte d'Ivoire si tu as expliqué tu as vite compris ce que non 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 voici le pourquoi aujourd'hui les gars les pépiacés ils détestent détestent Amira Blinder parce qu'Amira Blinder dit on voit si la toile ici matin midi soir non ils ont en évite le nom de Laurent Gbagbo si la liste des élections oui si la liste électorale oui c'est pas bon voici ceci ils ont commencé à insulter dit des propos vraiment négatifs voici Amira Blinder qui est entré et dit non que oui si papa a dos même eux pensent que c'est papa a dos mais tu enlèves le nom de telle personne non toi tu vas être candidat ou telle personne tu vas pas être candidat eux pensent que c'est papa a dos c'est ça on dit il sait pas pourquoi nous les Africains même on cherche pas à comprendre on est là parce que lui a parlé toi aussi tu te lèves là tu allumes ta caméra toi aussi tu viens parler même papa a dos on peut lui dire non qu'il n'est pas lui mais son nom ne figure pas si la liste des élections de 2025 on peut lui dire ça mais tellement que l'Africain ceux qui sont sur les réseaux sociaux qu'ils s'élèvent en même temps non lui là n'est pas bon lui là est comme ça en même temps immédiatement les gamins ne cherchent même pas à réfléchir oui c'est ça oui eux commencent à l'insulter eux commencent à l'insulter des gens mais qui peuvent même pas écrire les noms des gens mais qui peuvent même pas se brosser c'est eux qui sont là en train d'insulter manquer les respects surtout au président de la république voici Amira Blende qui est contre ça Amira Blende dit si papa a dos même si papa parce qu'ils sont accusés papa a dos mais si papa a dos même on dit c'est lui non si il met le nom de papa si si la liste des élections si la liste des élections de 2025 lui va se fâcher contre papa a dos on va écouter Amira Blende et après je vais rentrer dans le but de sujet voici sa vidéo je vais parler de l'injustice parce qu'aujourd'hui Alassane Ouattara le méchant subit une injustice aujourd'hui en Côte d'Ivoire je vois les gens sauter partout non Babou on doit même si Ouattara met le nom s'il met le nom de Babou Laurent sur la liste là il va m'entendre il met pas et je le soutiens dedans s'il met le nom de Babou Laurent sur la liste là moi c'est pas hypocrite ça a dit les gens ils se croient aux gens lui ces gens de système là c'est nouveau dans le pays on a fait Babou avouer ici dit que l'article combien la même là lui ça a été pris contre Ouattara pour régler le cas de Ouattara mais Ouattara l'a pas fait aujourd'hui Ouattara n'a pas signé il n'a pas pris une loi ici pour cacher Babou c'est la loi ça a dit la loi ça là c'est à dire qu'il dit si tu es prisonnier là tes droits civiques là tu les perds là ce n'est pas à cause de Babou ils ont mis et puis toi là il a été bloqué si tu parles beaucoup il a été bloqué quand on a cassé bloc il a mis un bâtard là moi je suis seul j'ai pas besoin de soutien de quelqu'un et je mène mon combat comme je veux je ne suis pas un trou du cul moi je veux dire bonjour que nous on a cassé bloc il quand on a bloc m'a dit c'est Poutine il a fait et puis on va aller battre là le gars en train de se il se graisse les dents là-bas il mange avec le pouvoir dans la salle Ouattara et c'est vous qui allez sortir comme si c'était nouveau comme s'il avait pris une loi spécialement pour Babou Laurent non il ne peut pas se présenter Babou n'a pas son nom Babou même a fait ça à Bégué Babou a fait ça quand je vois des imbéciles lui non c'est Guéon Robert qui a fait mais Babou Laurent là il a décidé de se présenter dans une élection en Côte d'Ivoire parce que Bégué avait interdit à la salle Ouattara quand je vois des hypocrites ah président Babou président Seig est éliminalé ou quoi ça me fait tellement mal Ouattara ne va pas mettre son nom si la justice de Ouattara n'est pas juste là vous avez vu et puis vous êtes allé là-bas Babou là la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Babou Laurent non on veut voir son nom sur la liste sinon il n'y a rien ce qui est à Bégué c'est plus paroles c'est à Bégué 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 ah bon ? montre moi une vidéo où vous êtes en train de dire pour hacker Babou Laurent ce que vous êtes en train de dire ce n'est pas ce qui me fait mal mais ce sont les réponses que j'entends mais la loi ça a été prise pour régler le cas de Babou Laurent et puis Babou là il n'est pas Ivoirien Babou n'est pas Ivoirien moi je n'ai jamais vu un père qui porte le nom de son fils parce que moi j'ai envoyé à vous une à deux dites tout ce que vous voulez parce que c'est la vérité parce que il y a un mot de connerie c'est-à-dire des mythomanes Babou Laurent c'est aujourd'hui là vous allez dire non non Babou Laurent il ne savait pas qu'il était condamné Babou Laurent il ne savait pas si donc on a cassé de la vérité le plus sale et le plus adulte le gros problème même là le gros problème même de quoi tu vois là il s'appelle Babou Laurent quelqu'un qui ne respecte même pas lui-même là femme qui l'a pris pour envoyer à la mairie là il s'en fait 10 ans en prison parce qu'il n'a pas respecté la loi dès son retour en Côte d'Ivoire là il dit non il dit même pas qu'il ne veut pas sa femme il vient avec sa femme qu'il n'a pas marié légalement là il dit un vieil gras on dit à la salle de Ouattara oui c'est vrai mais Babou là il n'y a pas plus un gras que lui mais pourquoi vous n'en parlez pas Babou là il ne veut pas voir Bléboudé aujourd'hui pourquoi vous n'en parlez pas là Seurat a pris les armes il a mis Ouattara fermez vos gueules on n'a pas besoin de vous ah maintenant fermez votre gueule ce n'est pas votre problème règlez ça entre vous là-bas règlez ça entre vous là-bas non règlez pour vous là-bas non là pour nous non là un vieil gras mais vous avez aussi un vieil gras sur vous là-bas Babou a perdu plein de ces gars quand il est rentré là à qui il allait c'est-à-dire il allait saluer dans quelle famille vous dire ah dans ce Marcel ou bien quoi là j'étais en prison j'ai appris qu'il est mort vraiment je suis venu je viens présenter mes condoléances c'est rien à ma foi il est bon on ne va pas mettre voilà moi j'ai dit ça j'ai dit oh on ne va pas mettre le monde du Babou on veut voir c'est ce que vous avez ici là c'est ça là on veut voir à Tebla à Tebla Babou il n'est pas mieux qu'il y a quelqu'un ouais Eric lui je suis au sérieux c'est bon j'allais t'appeler aujourd'hui non à faire du pur là c'est bon il y a eu hier soir il y a eu bonne nouvelle moi je ne dors pas mais non je cours de gauche à droite donc si ça à cause de ça les gens vont dire ah non il est espion de RHDP et lui je prends tout je sais que la personne que je soutiens lui là il ne me connaît que tout le monde ce n'est pas votre parole il est espion il est comme ça moi là j'ai été toujours comme ça moi j'ai été aller tous ceux qui sont faciles ils n'ont qu'à aller se faire foutre que nos Babou c'est rentré ici Babou c'est rentré ici un petit un petit comme ça un homme retour au diable ce pays si tu vois Babou il est allé à la CPI c'est passé Babou même en 2003 c'est Babou même qui a fait appel à ceux la CPI en fait lui il a fait moi je ne peux pas manger à lui à tafoirie à fond de président Babou quelqu'un qui n'a jamais fait du bien rien du tout parce qu'on dit non il a donné papier à Ouadra mais il y a un mouton qui a dit hier dans le soir dix ans de bas lui il est allé il a dit encore que Babou n'avait pas le choix et puis il n'avait pas le choix moi je n'ai pas besoin d'amour c'est à dire je n'ai pas besoin de votre amour tout le monde n'a qu'à garder nous n'allons pas 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 qu'à frire c'est un syndicat quand tu les vois nous voilà à la fin de l'Ouatara il n'allons pas le nom de Babou à Tébla à Tébla à Tébla il n'a qu'à respecter d'abord son mariage il n'a qu'à divorcer d'abord quelqu'un qui se promène ma promène et lui là et puis Babou me l'a dit quand il était au pouvoir il dit à partir de soixante-dix ans on ne doit plus être candidat que parce que à ce moment à partir de ce moment que l'homme commence à tomber malade et puis lui il a fait deux mandats c'est Wattra qui est dans son troisième mandat mais Babou vous l'a fait troisième aussi moi là pour égoiser le cabri là moi il n'a pas son visage il m'a dit lui là on n'aime pas je vais me comporter comme ça et puis il n'y a pas un garçon et puis quand ça on va tuer nous tous on dit c'est en 2020 Wattra il est dictateur Wattra a violé la constitution tu dois manger avec lui mais là il te tape sur ta bouche tu as venu ah non il n'est pas bon il m'est bête quand je vois tes moutons crier Wattra il l'a livré dans la Côte d'Ivoire il envoie un Ivoirien à la haine mais expliquez ça aux gens qui a été le premier en 2003 qui était le président en 2003 qui était le président qui était le président de Côte d'Ivoire en 2003 ah papa les gens et puis tu as vu comme ça les amis sa beauté et puis toi 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 et ton d'Akber qui a insulté la maman de Soro j'ai retrouvé la vidéo j'ai fini ma couche aujourd'hui j'ai m'asseoir sur toi il n'a dit papa parce que c'est toi t'envoie cette vieille caracasse venir insuter un moment des gens non 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 t'as voilà on me retrouve quoi moi j'ai un gros problème avec toi et puis je te déteste même pas ce que tu fais je n'aime pas mais si tu as mis le nom de Bago il est attaqué pour Bago on dit que tu n'es pas la justice c'est la justice qui a parlé tu n'as rien à voir dedans on va négocier c'est comme ça c'est rentré c'est sorti c'est Atebo Atebo on va être à lutter pour que lui son nom soit sur la liste Bago doit lutter aussi vous devez faire sorti vos connards qu'on fait ici vous devez jouer les guerriers on veut voir le nom du président Bago sur la liste Bago n'a jamais respecté la constitution en Côte d'Ivoire Bago n'a jamais respecté une constitution en Côte d'Ivoire jamais de la vie quand il est allé à la haie le prénom appareceur qu'est-ce qu'il dit oui je suis ici parce que j'ai respecté la loi de mon pays mais il a fait 10 ans là-bas dès qu'il est retourné même jour là il dit non il ne peut pas respecter la loi il dit sa femme la femme légale la regarde c'est ça non tous ceux qui se disent qu'ils sont dans l'opposition voyez ma page louper parce que je ne vais pas changer mon combat ce n'est pas Bago je ne mène pas pour Bago je mène mon combat pour la Côte d'Ivoire pour les hommes on est comme Guillaume Sourou ceux-là quand ils disent ils ne sont pas dans quelque chose ils ne sont pas dedans voilà moi je ne suis pas un maudit je ne suis pas quelqu'un qui cherche non 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 moi je ne sais pas non pour dire non je vais parler comme ça c'est rentré tout le monde tout le monde me voit louper tous ceux qui sont fâchés là parce que je ne connais personne parmi vous et puis vous voyez moi louper tous ceux qui sont fâchés là pour dire oui c'est un espion là c'est l'entrée c'est forti ici là je suis un espion oui je n'ai pas besoin de vous voilà tous ceux j'ai dit bien tous ceux qui sont fâchés pour avoir des sous là après ils vont venir s'asseoir il a fait une vidéo il a dit va me ça là derrière des femmes c'est-à-dire des sous là des drogués ils vont venir me mentir juste pour me salir bref la famille nous tous on a écouté ce qu'amira blindé a dit vous savez pourquoi les gens sachant si amira blindé ont dit non amira blindé il est illettré il n'est pas bon il est ceci il est cela moi je ne peux pas dire que comment dirais-je pourquoi ils ont ennemi le nom des pourquoi le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas si la liste des candidats aux élections de 2025 je suis contre ça je ne suis pas contre ça moi je n'ai rien à voir dedans et je n'ai rien à foutre parce que si Laurent Gbagbo vient au pouvoir c'est son affaire il ne vient pas au pouvoir c'est son affaire il est comme ça c'est son affaire moi je n'ai rien à foutre dedans mais le problème arrêtons arrêtons j'ai dit toujours arrêtons d'accuser papa papa pour dire celui qui a la base de tout ça il n'a rien à voir dedans je le répète vous pensez que c'est papa qui a la base de tout ce qui se passe non il n'est même pas la base de tout ce qui se 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 si tout même on dit oui c'est blé goudé tu as parlé blé goudé dit non que oui ils ont enlevé le nom de papa de la liste des candidats c'est blé goudé tu as parlé mais vous vous acharnez vous vous acharnez des gens même qui ne peuvent même pas conjuguer un verbe c'est eux qui s'acharnent si papa réfléchissez réfléchissez très bien c'est ça Amira Blendi a dit en 2003 qui était au pouvoir en 2000 qui était au pouvoir mais vous ne pensez pas à ça parce que dans vos têtes dans vos cerveaux oui celui qui est au pouvoir vous le détestez donc c'est qu'il est en train de faire haut c'est qu'il ne fait pas haut même si c'est lui qui est à la base haut c'est pas lui qui est à la base haut immédiatement vous vous acharnez sur lui vous pensez que c'est comme ça c'est comme ça on fait la politique vous pensez que c'est comme ça on fait la politique la politique c'est avec la tête la politique c'est pas avec venir s'engueuler et puis ça passe non je vous dis toujours faites beaucoup très attention c'est comme ça vous avez fait non si chose comme André si comme André Laurent Gbagbo vient en Côte d'Ivoire ils vont l'empoisonner c'est ça vous avez dit c'est ça vous avez dit oui si Laurent Gbagbo il vient en Côte d'Ivoire ils vont l'empoisonner on sait déjà Laurent Gbagbo est venu on dit Laurent Gbagbo va aller saluer le président wow c'est fini on a vu déjà wow il va mourir ils vont l'empoisonner il va mourir wow c'est fini il va mourir ils vont l'empoisonner jusqu'en il s'est levé il est allé voir Bédié Bédié les deux sont levés ils sont allés voir Papado même aujourd'hui je vous parle même la sécurité quand on dit la sécurité de Laurent Gbagbo c'est la main de Papado la sécurité de Laurent Gbagbo actuellement les blégoudés qui sont là même tous les hommes politiques tous les hommes politiciens eux la sécurité c'est la main de Laurent quelque chose de Papado vous ne pensez pas à ça vous ne pensez pas à ça même vous même si on dit aujourd'hui le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas si si la liste des candidats dites Amen on va prier aussi Dieu pour dire Papa il faut reposer au moins les trois vont se reposer maintenant on va voir la jeunesse mais vous ce n'est pas ça vous écoutez le nom de Gbagbo il ne s'en a qu'à être là sinon eux ils vont voir c'est ça il vous dit toujours avant vous avez avant vous avez des choses en main comment dirais-je Kalash en main vous avez déposé Kalash pour fuir les mêmes là ils ont pris Kalash vous avez la grande gueule encore vous avez la grande gueule de dire n'importe quoi vous avez la grande gueule d'épiailler vous avez la grande gueule de dire n'importe quoi réfléchissez très bien moi je ne suis pas là pour dire lui il a raison moi je dis toujours à cette jeunesse là levons-nous réveillons-nous allez-y vous enrouler pour être prêt pour vos pays qui est la Côte d'Ivoire pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire ceux qui disent des discours guérir guérir là eux ils sont où ? ils sont en Europe c'est eux qui ne rencontrent que des bêtises toi tu es en Côte d'Ivoire tu vois comment ton pays est en train de se développer toi tu es en Côte d'Ivoire tu vois comment le pays est en sécurité toi tu es en Côte d'Ivoire tu vois comment le pays est en train de vraiment progresser pense à ça et comment tu vas faire pour aller te chercher pour aller te chercher pour aller manger nous qui sommes sur les réseaux sociaux moi il dit nous qui sommes sur les réseaux sociaux parmi nous il y a des gens qui ne rencontrent que des bêtises il y a des gens qui ne rencontrent que des conneries il y a des gens qui sont là en train de polier l'air il y a des gens qui sont là en train de dire n'importe quoi il dit faites très attention faites beaucoup très attention vous savez pourquoi il dit ça faites beaucoup très attention Amira Blendo a dit oui Deli il est comme ça souvent il est dans sa vérité il est dans la vérité Amira Blendo on dit non il est illettré il est comme ça il est ceci il est ceci il est cela non ce n'est pas à cause de ça lui Amira Blendo il sait ce qu'il est en train de faire oui Amira Blendo regardez demain il s'élève il dit non telle personne a raison c'est ça on appelle lui c'est parce que lui c'est qui tu lui manques c'est parce qu'il n'est pas arrivé je ne sais pas s'il est là à l'école ou soit s'il n'est pas arrivé loin à l'école c'est ce côté-là qui nous fatigue sinon en principe dans la vie faire des vidéos ce n'est pas pour lui venir mais oui c'est comme ça on dit lui il dit à quoi la même je joue je joue sur il dit je mets ça là derrière des femmes oui je mets ça là derrière des femmes toi un homme tu dis tu mets ça derrière des femmes toi mais il faut réfléchir moi il vous dit toujours vous les souristes il est temps de vous ressaisir il est temps de vous ressaisir les gars là les gars là les PPCI là eux pensent que 8 soros ces soros tu pourrais vraiment renverser papado c'est pour cela ils ont fait alliance avec vous et aujourd'hui vous avez vite compris et aujourd'hui les gens veulent encore encore être avec vous pour dire n'importe quoi sans oublier qu'eux les matons sont encore d'Ivoire eux les matons ils sont encore d'Ivoire et vous et vous quittez dans cette histoire Laurent Babou est candidat il n'est pas candidat Bédi est candidat Bédi n'est pas candidat Alassane est candidat Alassane n'est pas candidat 2025 eux là nous c'est qu'on peut faire comment on va faire au moins 2025 là celui qui va venir au pouvoir il va travailler ou celui qui va rester au pouvoir il va travailler ça à ça on doit penser ça à ça là on doit penser mais vous c'est pas ça venez dire des bêtises lui il a fait ça celle a fait ça lui il a fait ça celle a fait ça on est ici on est là on ne comprend plus rien on ne comprend plus rien de vos histoires qui n'ont pas de tête qui n'ont pas de queue il est temps de se ressaisir j'ai vu les étudiants qui ont fait la sortie jusqu'à eux ils disent n'importe quoi moi je pensais que les étudiants on dit les étudiants qui sont à l'université qui sont intelligents mais aujourd'hui quand on voit les nouveaux intellectuels et qu'on voit les systèmes les propos même la tombe était découragé tu dis même celui même qui est dans le bac qui fait c'est puis il réfléchit même que celui même on dit il est comment dirais-je il est étudiant il est dit toujours il est dit toujours on connait des personnes qui ont gâté aujourd'hui qui ont gâté qui ont sali le nom des étudiants et aussi aujourd'hui les étudiants qui sont là eux aussi ils sont amplifiés encore il est temps de réfléchir Mabou Mabou son nom est Silaliso Alassane son nom est Silaliso Bidji son nom est Silaliso les trois là même si le nom n'est pas Silaliso moi même ça me fait quoi c'est pas à cause de ça je vais me lever là je vais insulter telle personne je vais garanter telle personne je vais dire des propos pour que quoi c'est Mathieu vu ou je cherche ou c'est quoi il cherche on appelle ça problème on appelle ça problème ça là c'est pas je suis pas dedans la famille vraiment c'était pour vous présenter la petite vidéo d'Amira Blindé et je vous dis si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao bisous